bonjour à tous aujourd'hui je vous présente une nouveauté sur bio pur habitat donc c'est un filtre auto nettoyant qui a la particularité d'avoir une option que je vais vous présenter après donc surtout regardez bien la vidéo jusqu'à la fin alors déjà ce filtre alors filtre à eau à 40 microns donc c'est un filtre qui va déjà pouvoir permettre de protéger tous vos appareils contre le sable la boue voilà 40 microns je vous mettrai un petit tableau ici qui vous permettra de visualiser c'est la pointe d'une aiguille 1 pour faire simple donc on va quand même filtrer énormément de dépôts qui proviennent du réseau vous le savez il ya des biofilms il ya du calcaire il peut y avoir des oxydes enfin il ya tout un tas de saletés malheureusement qui circule dans le réseau il est bon de protéger l'eau qui rentre chez soi donc ce robinet déjà un robinet de qualité qui est en laiton il ya la particularité d'avoir un réducteur de pression qui là aussi va permettre de protéger ses appareils je rappelle rapidement que la surpression et vous le trouverez sur le site internet ça peut poser des problèmes sur les vannes les fermetures les clapets les voilà tous les sur les chauffe eaux aussi un des groupes de sécurité donc voilà on peut régler à trois bars classique un la pression chez soi grâce à aussi à cet appareil il est muni d'un futami inox qui va donc filtre à 40 microns et ce filtre à l'avantage d'être lavable je dirais même rétro lavable c'est à dire quand on va actionner ici le rétro lavage et qu'on tourne cette vanne on va avoir l'eau qui va continuer de couler chez soi on ne va pas stopper l'eau par contre la pression du filtre et le système va permettre de rejeter les impuretés à l'envers c'est pour ça qu'on appelle ça aussi un système à contre courant il va repousser à l'envers les parties qui étaient venus se colmater contre la grille et ça ça va être rejeté par le bas on a aussi ici un système à l'intérieur je vais essayer de l'approcher je sais pas si on va le voir quand on tourne on a le bloc à l'intérieur aussi qui tourne et qui vient frotter la grille donc au bout de quelques années si on a des éléments qui n'ont pas pu être éliminés par rétro lavage en tournant un peu on va aussi brosser un petit peu cette grille pour pouvoir décoller ces petites saletés qui auraient été retenues on peut bien sûr ici mettre un tube en pvc en sortie pour évacuer l'eau après de son chauffe-eau voilà vers le tout à l'égout comme on a l'habitude de le faire avec les autres appareils de fournis avec le kit on va avoir un tube pour ceux qui ne veulent pas le pour ceux qui ne veulent pas le brancher au réseau on a un petit raccord qu'on fixe qu'on visse à l'intérieur et on a un tube souple qui permettra d'évacuer l'eau sale dans un seau on va avoir sur ce filtre chose quelque chose de très intéressant aussi c'est une connectique avec ici une bague rotative à 360 degrés qui va permettre de s'adapter au tuyau de l'alimentation d'eau que l'on a chez soi donc que ce soit un tuyau vertical ou que ce soit un tuyau horizontal ou même de biais eh ben on va pouvoir s'adapter et adapter ce filtre il a une connectique de 1 pouce donc avec un débit d'eau jusqu'à 4 mètres cubes et demi heure donc on a un gros débit quand même on peut déjà l'installer sur des logements de quatre salles de bains cinq salles de bains c'est facile de voir un petit peu par rapport à l'endroit où l'installé le nombre de mètres cubes il est fourni aussi avec des raccords trois quarts donc qui pourront aussi permettre de l'installer facilement dans des logements classiques où on est souvent sur du 20 27 20 27 pour le trois quarts et le 1 pouce j'ai un trou c'est 24 26 32 de mémoire 26 34 enfin voilà donc ce filtre il a un autre avantage et le voilà c'est un boîtier d'automatisation alors je sais pas si je l'ai dit sur ce filtre on a un manomètre qui permet de visualiser la pression on va régler la pression on a ici des petites graduations alors je mettrai une image qui permettent aussi de se repérer et déjà de de s'approcher un du nombre de bars que l'on souhaite mettre c'est un manomètre à qui remplit de glycérine donc dans le temps il ne va pas s'oxyder donc ça aussi c'est une très bonne qualité sur ce filtre je vais enlever ici un clip je vais enlever le bouton et qu'est ce que je vais mettre et bien je vais aller chercher ce petit boîtier optionnel que je vais insérer tout simplement alors il faut fermer bien sûr avant chose que j'avais pas fait le rétro lavage pour insérer ce boîtier alors il ce boîtier est livré aussi avec un autre clip qui va pouvoir permettre de bien l'insérer sur ce boîtier qu'est ce qu'on a on a à l'intérieur un logement qui va permettre de pouvoir y placer trois piles je peux le démonter on a aussi à l'arrière une prise secteur avec qui permet de le brancher à cette transformateur qui fournit donc ici par défaut 15 jours et logiquement 15 secondes donc tous les 15 jours ce boîtier va actionner tout seul le rétro lavage donc ça c'est formidable on n'a plus à intervenir donc on va pouvoir aussi faire des réglages manuels donc par défaut on à l'automatisation si j'ai vu ici sur la touche de réglage on va pouvoir régler le nombre de jours le cycle en fait de rétro lavage donc ça peut être 10 jours 15 jours 20 jours on peut aller jusqu'à 99 jours donc en fonction de la qualité de l'eau que vous avez chez vous vous allez pouvoir ajuster pour que le filtre se nettoie régulièrement tout seul pareil au niveau du de la durée du rétro lavage quand on va appuyer alors j'appuie sur le bouton du bas pour refaire apparaître les chiffres quand on va appuyer ici d'abord on a le nombre de jours ensuite s ici le nombre de secondes donc ça aussi on peut faire varier la durée du du rétro lavage donc ce filtre on va complètement oublier il va devenir complètement transparent donc voilà un petit peu la présentation de ce produit moi personnellement je sais que j'ai été vraiment emballé par ce nouveau filtre si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sous la vidéo n'hésitez pas aussi à me contacter directement sur le site internet je vous remercie encore de m'avoir suivi mettez un pouce sur la vidéo ça c'est important si vous voulez qu'on en fasse d'autres je compte sur vous aussi pour partager à maximum et puis je vous dis à bientôt ciao ciao